bonjour bonjour mes amis aujourd'hui nous allons faire une vidange ou révision pour une 406 2 disques 100 mais la petite voiture se présente ainsi voilà tranquille 2 litres 110 chevaux 12 soupapes en général on dit t12 et d12 voilà donc on va faire avec les moyens du bord on va mettre ça pour protéger le carrelage bon la première chose que je fais de mettre à couler d'huile comme ça ça nous fera plus de temps on sera plus à l'aise pour mettre notre filtre les autres filtres et comme ça tout l'huile va couler entre temps quoi et aussi desserrer le filtre à huile bon alors je vais prendre quelques cartons de cadeaux de nouvelle voilà et il me semble que ça fera l'enfer heureusement nouvelle était là alors pour le bouchon de vidange c'est du 21 là c'est du 22 il n'y a pas grand chose mais on va trouver quand même on va trouver quand même quelque chose même s'il n'y a pas grand chose ça je reconnais ce genre de douille c'est du 21 ce genre de douille c'est du 21 ouais c'est bien ça ils ont vraiment serré on va essayer de mettre des cas quand même alors on s'équipe avec des cas quand même alors ils ont vachement ils ont vraiment ce sont des gens ils ne savent pas que ça prend pas autant de surage en fait c'est quelque chose qui ne prend pas autant de surage mais bon alors je vous conseille de ne pas de ne pas serrer ça autant parce que vous risquez d'abîmer le filet et là par contre vous aurez des problèmes quoi on laisse couler donc on laisse couler et entre temps alors comme clair filtre à huile je vais prendre ça enfin pas je vais prendre ça c'est ce que j'ai pas 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 mais là on peut peut pas 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 sur le caractère à la prochaine vie d'ange et là mon filtre est prêt à être posé vu qu'on peut bien saisir le filtre un bon serrage à la main et puis c'est bon terminé bien nous allons passer au filtre à air ah ouais ça fait des années que ça n'a pas été remplacé ben oui ça fait vraiment des années ça n'a pas été remplacé alors si on prend le nouveau filtre à air et qu'on le compare à l'ancien on voit bien et c'est le même filtre donc c'est quelque chose qu'on doit faire quoi voilà voilà on vérifie si c'est tout et voilà bien en place c'est important parce que souvent c'est pas le cas pas d'accord parce que c'est bien fait ah ouais mais le bouchon avec un nouveau joint puisque ça a bien roulé c'est un peu c'est un peu dur parce que la précédente révision ils ont vraiment serré très fort donc ça modifie le filet ça modifie les pas de vis je vous conseille de ne passer autant parce que après on sera obligé de vous mettre de vous facturer un faux filet voilà là c'est bon pas plus donc nous allons passer au remplissage alors ici nous avons une capacité de 4,5 litres on met ça direct alors on est obligé de remettre ce bouchon là pour mesurer ou jauger le niveau d'huile au niveau est bon à partir du moment où vous êtes sûr de la quantité d'huile que prend le véhicule voilà ben vous mettez la quantité et puis voilà sinon vous ajustez et vous faites tourner le véhicule un instant pour que le filtre puisse se remplir voilà et puis ajuster si nécessaire voilà sinon bon il manque quoi étiquette du danger il manque ici se fait le remplacement filtre à carburant mais ça a été fait déjà donc c'est pas la peine et puis donc bon ben c'est tout hein il manque plus qu'à retirer le véhicule en sécurité et là c'est l'étiquette donc on peut parer aussi votre étiquette de révision donc normalement ça se met ici et donc on peut parer aussi votre étiquette de révision voilà exceptionnellement je le mets par ici c'est exceptionnel bon je sais pourquoi donc je vous dis pas d'aller le faire c'est exceptionnel je sais très bien pourquoi voilà voilà je mets ça là protégé voilà ok voilà terminé bon mes amis vous avez vu rien de compliqué tout est simple même qu'on a pas d'outils même qu'on a pas de matériel on n'a pas d'atelier rien du tout ça se fait bien quand même je vous dis à bientôt et au prochain numéro